Avant de commencer la vidéo, je t'invite à laisser un j'aime si c'est pas déjà fait et à t'abonner pour suivre tout ce qui va arriver très prochainement et je te souhaite une bonne vidéo à toi La coco du Yop Et bien le bonsoir tout le monde Bien le bonsoir tout le monde, vous êtes déjà pas mal, ça fait plaisir Bonsoir tout le monde, on se retrouve toujours avec Max pour vous commenter cette petite soirée de tournois Alors moi je dis roupe feu, osa feu, panda terre, je sais On a un nenni haut, on a un nenni haut déjà Xael qui est feu Sachant que le Xael il est feu, donc il va prendre des zones très facilement avec sa poussière temporelle Et bien voilà, juste ce que tu viens de le dire La double zone et les PA qui sont bien retirés En tout cas, dans cette zone là, ils sont Ok, Schaffer, on va sur 1 Voilà, clairement, il le faut là Dans ce début de combat Oui mais bon, en attendant, Noza il pose pas son jeu Parce qu'un Noza qui passe à soi, c'est un Noza qui sert à rien Moi je dis Qui sert à rien, non Enfin oui, il sert à rien, ils sont à son équipe Mais c'est vrai que s'il ne déploie pas son jeu Tout ce qui sera dragonné, boost invocation et tout ça, ça va être compliqué Alors le Yop, comment il va se la jouer ? La Coco qui a envoyé En tout cas, on aura On aura, espérons, la Coco qui tombera On sait qu'ils sont Et ils ont des très bons niveaux Ça veut dire que tout est jouable Malgré les compos, malgré les avantages Qu'ils pourraient avoir d'un côté comme de l'autre Tout peut se faire Parce que si tu sais jouer ta classe Peu importe, même la compo On peut quand même faire quelque chose Alors l'Enirip ça Qui prend directement la ligne Et rush, ils ont raison Ils ont raison de rush Ouais, clairement C'est ce qu'il faut faire Rien contre cette compo Cette compo, tu laisses placer le jeu T'as perdu C'est clairement qu'il va bon au prochain tour Pour aller mettre des dégâts Et le OR qui tombe Et les mots de résonance Les mots marquants Ça tape plutôt Ah, la première fiole Qu'on voit invoquer À voir comment l'équipe de Higoshimo Ils savent très bien que les bombes Ça peut être très dangereux Comment ils vont les clean Ou est-ce qu'ils vont simplement rush directement Je pense qu'ils vont pas faire d'erreur Et les clean Ok, la roublardise Tu dirais que partie de quel côté toi ? Partie à droite ou à gauche ? Concrètement Moi je dirais à droite Après on est plus proche de la bombe C'est bien joué ça par contre Clairement Et à droite Je pense pas qu'ils soient partis Qu'il est back En tout cas Le cadran Très très bien joué On prend l'OSA L'OSA qui est directement attiré Dans l'équipe adverse Il est plus proche C'est très très bien joué De jouer avec la fiole Et le cadran Pour jouer avec les zones Ok Bon ben là voilà L'OSA qui commence à poser son jeu Il le faut Il faut vraiment que Comme le roublard Comme l'OSA Passe son jeu Pour essayer de mettre en difficulté Et surtout De faire beaucoup de dégâts Ok voilà On commence à poser tranquillement Là tu vois moi je suis liable Je bombe Je précise Il a la zone Il a la zone des deux bombes Avec le panda Tu vois Est-ce qu'il t'a écouté ? Alors La zone déjà il la prend Il fait très très mal La bombe qui tombe La deuxième Qui reste en vie Grâce à la rémission L'autre bombe qui reste à JPV Bon vraiment Elle reste à pas grand chose Pour l'instant Je vois Igo Shimo Qui maîtrise très bien son combat Pour l'instant De quel côté tu parles ? Tu parles de côté Igo Shimo ? Euh ouais Ouais voilà Ce sort là Le mot accablant Qui prend la zone Et qui fait très très mal On est L'Eni Ho Qui est quand même Très très fort On le voit Et la Loza Qui est pratiquement midlife A 2300 points de vie On assiste à du beau jeu Là clairement On va voir comment Comment Zonaim va réagir Parce que pour l'instant Ils n'ont pas pu faire forcément Déployer leur jeu S'il est à droite Comme tu l'as dit Il y a un coup d'étype qui part Sûr et certain Ok Bah là on cligne en tout cas Les invoques Et oui il peut le mettre Il va le mettre dans le mur Voilà le coup d'étype Comme tu l'avais col Il le faut Il faut protéger Stosa Qui est vraiment au corps à corps De tout le monde Voilà exactement On va attirer normalement Le mettre dans le mur Après si il râle bien Loza C'est jouable Pour ce tour On devrait mal les mettre En difficulté Le moins 1200 Avec ce mur Ça fait très très mal On a sur ce mur là Le Xel qui tombe A 1800 points de vie Voilà comme on vous dit Quand on sait C'est jouer les classes Ça peut aller très très vite Et là on voit déjà Le Xel qui est midlife Et ça se joue Ça se joue à Pas beaucoup d'HP Sur la bombe Clairement Ça se joue à 10 PV Sur la bombe du fond Quand le Yop avait pris la zone Et voilà Prochain Non ok Tatata Ok Les aiguilles On tape toujours sur ce troublard Le focus Ouf Le râle qui passe très très bien Et le rollback Qui est placé directement Voilà c'est très très bien On reprend tous ses placements On recontrôle le gameplay Et il faut surtout Qu'il sorte de ces zones Ok Faut le son On continue le son A voir On cligne les invoques Ok Et voilà la zone Typiquement c'est celle-là Que je voyais tout à l'heure C'est ce que je disais C'est ce que je disais tout à l'heure Le Yop Il est extrêmement fort Sur cette map Pour prendre des zones Ouais Là franchement On le voit typiquement Ouh On a un panda Qui va normalement Porter jeté je pense La panda attaque Qui fait très très mal Et encore une deuxième Panda attaque Qui fait du moins 1200 Sur 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 Umbra Et le Yop Voilà qui est isolé Directement La force aussi d'un panda Dans une équipe Le Yop Qui joue Après le roube Attention la coco C'est vrai attention la coco Ils l'ont bien vu Ouf ok Ah oui Il avait perdu quand même Pas mal de points de vie Ce Xel Moi je pense Concrètement Il avait plutôt intérêt A héros le Yop Ok c'est pas mal Ce qu'il fait C'est bien joué Est-ce que ce serait intéressant Ok On se régène un petit peu On fait du dégâts Et on va mûrer Ah non On va équiper le Loza En tout cas on continue Et on mûre Et on mûre le Yop Du moins 376 Bon les bombes Sont pas forcément Très très bien boostées Pour l'instant Ou même sortir pour faire Une épée diop Mais Leni sera dans l'épée diop La TP Il a tout intérêt A râle au Zop Pour moi Ok Les chips aussi Les chips ok Le flou pas du tout Et voilà On continue le râle Le moins 3 PA Qui passe toujours aussi bien Sur Stoza On réfléchit un petit peu A comment jouer Ok Dax sacrificiel Sur le Sur le Xel Et on s'échappe Ok On va s'écarter un petit peu De cette zone là C'est vrai que la zone Elle était bien Bien concentrée ici Attends Donc s'il vient de faire Des dax sacrificiels C'est que j'ai pas bien regardé Il est R Et c'est vachement bien joué On a une équipe de Zunheim Qui est bien éclatée Autour de la map Le porna est bien éloigné aussi Donc on évite les zones Allez on part sur La coco du Yop Et Varpu Qui tombe Le moins 2150 Avec cette colère de Yop On l'avait dit Ravats nous l'avait dit Attention la coco Elle va pas tarder Et voilà L'équipe Zunheim Qui tombe en 2 V3 Bien évidemment On aura toujours Loza Qui pourra rien invoquer Mais en tout cas Voilà l'avantage Qui est pris Tout de suite Avec cette colère de Yop Pour Higo Shimo En tout cas C'est plutôt Très très bien joué On l'avait vu Les vues de nez Sur le Xel Le double coup La triple gueule de bois On fait pas mal de dégâts Le Xel Qui est Qui est Après en face On est quand même Ouais On est à 2300 points de vie Allez le mot persifleur Faut que t'es caché Allez on fait beaucoup de dégâts Avec cette Eni Avec cette double ligne Bien évidemment Avec le sort haut Enfin avec le sort du moins Qui met une double ligne de dégâts Ça fait du bien On sait très bien Que Loza va pouvoir réinvoquer Donc on a son deuxième focus Par contre j'avoue J'avoue pas avoir compris le move De balancer Yop T3 Parce que je voyais pas Dans quel monde Dans quel monde Ils allaient tuer Yop Et pour éviter la coco C'était pratiquement impossible On va me faire du moins de 3000 Bien joué On sait jouer son placement Alors Exactement Ok Le Doppel qui tape Nouveau Doppel Toujours avec Cette nouvelle façon de jouer Qui est super intéressante Je peux choisir l'élément Clairement C'est plus cette utilité là Moi je trouve Ouais clairement Bon là on va là On a rien invoqué Ce roublard Mais voilà Selon les combats On peut quand même avoir Un jeu un peu plus long Les dragonnets Qui est placé Ok bon Là on place Ses invocations En vrai on retourne Sur une équipe Bien Tout au fond Pour les Je parle pour les Lazy name Bien regroupé Après ça peut être A double tranchant Le Yop joue juste après Et il va pouvoir Se faire plaisir Sur la zone Ah oui Là il y a une zone Elle est magnifique Clairement Le Yop va pouvoir Se faire La Libé je pense Ou l'Anti Anti Anti précis Ah non Il cherche pas Ah oui alors Il y a rien à voir Ah si ok Il prend la zone Dans ce sens là Je la voyais plus Dans l'autre sens Mais d'accord On fait beaucoup de dégâts En tout cas Avec cette épée de Yop Sur cette zone surtout C'est vraiment ça Le plus important C'est la zone qui est prise Varpuk qui redescend A 700 points de vie On le savait Que la réinvocation Sur cette map là Avec Yop Qui peut prendre des belles zones Même le Xelor Ou le coup de Nuncharang Le Nuncharang Le retour Toujours de ce Nuncharang Qu'est-ce qu'on va faire On va l'isoler encore plus Très bien On se stab Et on va le bloquer Là c'est En termes de placement Ok le Roub je pense Qu'il est mort A ce tour-ci GG Ah voilà Bon mais il n'y a plus De questions à se poser Le Roubler est mort A ce tour-ci Et on retombe Allez off là On abandonne Voilà ça c'est des équipes Ça c'est des bonnes équipes Ça qu'ils comprennent Que c'est terminé On ne fait pas durer Plus longtemps le combat Et en tout cas C'était un très très beau combat Higo Shimo face à Zonaïm Higo Shimo qui l'emporte RD en bleu Alors là on est sur le match Comte à rebours Contre Spam Et on est sur un match Beaucoup plus Ah on a quand même un Non c'est le Roubler Qui a Ouais c'est ce que je me disais Je suis en mode Attends pourquoi il est Ok donc c'est le Roubler Qui est à 1300 points de vie Côté Comte à rebours Je vais changer l'overlay Mais on a quand même Comte à rebours Qui est mal en point Comte à rebours L'équipe Comte à rebours Avec son Roubler Qui est très très mal en point Et en face par contre Tout le monde est full life Et ça me fait qu'à haut Et je dirais plutôt Tête terre haut Fais voir le stuff Ouais 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 Hum Je crois que c'est ça Jour 3 plombes Exactement Le Echip à 600 Bon on a On a eu un très très beau combat Sur le premier Et bien là C'est un peu Un peu différent Les lignes De quoi ? Il est Terre Il est bien terre Ah ouais ouais Clairement Le panda est terre Il joue pas la La full panneau Ninja Rang Un truc comme ça En tout cas La Coru qui a été lâchée Du côté de Brutas Du côté de Spam Sur les neutrophes adverses Le RAL qui passe pas du tout On accèle Le SRAM On va sûrement passer Un rush là Vu que la La Coru a été placée L'accèle sur le SRAM Je pense que Ça va être le bon Non quoi que Deux Deux attaques Ça fait quand même Perte des Deux bulles La bombe est clean Là je vois pas forcément Où va l'air des grises Et après Brutas De l'autre côté S'il continue à attendre Comme ça Ça peut se retrouver Contre aussi Au passage Parce qu'après Le truc c'est que S'il se rapproche Voilà tu vois L'Axel est claqué Dans le vide Le truc c'est que S'il se rapproche Le panda Il joue juste derrière Il peut aller le chercher Et le ramener Et après Il peut prendre extrêmement cher Moins CPO Aïe 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 La maîtrise d'arbre Ok Mais au moins Un insidu Ressort de la zone Et met deux insidus Un sur le panda Non Alors là L'Axel a été totalement Ah Il a comment Oui c'est l'Axel C'est l'Axel Qui a été claqué Qui a été claqué Dans le vide Il a fait deux et deux En vrai Même pas pour un PM Ça a été utile L'Axel Là l'Axel a été claqué Pour rien La Corue a été claquée Comme je t'ai dit Peut-être Ils se sont un peu Trop précipités Sur un tour Ils auraient dû attendre Encore un peu Sachant qu'il avait entre eux Ils avaient le match en main En quelque sorte Ils pouvaient continuer A mettre la pression Se rapprocher petit à petit Lâcher de la Corue Quand ils savaient qui tuer Et on l'ajoute toujours Très défensif Côté spam Après Comme tu l'as dit Le Roublard Il est mal en point Il contrôle le match Pour l'instant Ils passent leur temps A ce soin Voilà Ils passent leur temps A ce soin De l'autre côté Très très beau combat Très bien Plaisant à regarder Ouais plus intéressant Que celui-là Je voulais pas le dire Mais c'est un petit peu Le message Là c'est un petit peu Très 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 passif En fait C'est ça le problème Bon Exactement ce que je dis Ça joue passif Ça joue défensif D'un côté Ça joue passif de l'autre Ça va se régénier Petit à petit Voilà Le groupe bureau monte Merci Missy Pour l'erreur J'avais remis les serveurs Mais là Sur le nombre quoi Allez Et on continue de ce soin Et on continue de ce soin Y'a pas normalement Match nul T21 Ouais c'est fin T20 Match nul Mais là Le combat Il a l'air d'être D'être figé Ils auraient du rush Chez Akato Car le groupe Il était pas bien Ils auraient du TP Le Fekia Axel Le Sram Il s'est invié Il gagne 2 PM Ils auraient du rush Comme des ports Ils l'auraient tué Le plus important C'est qu'ils l'ont trouvé Mais bon après Ça sert à rien Franchement L'invite du Sram Ça sert à strictement rien En phase finale C'est impossible De faire match nul par contre Match fini Donc ils ont peut-être compris Là qu'il faut rush Ah J'aime bien Cette mentalité là L'RD qui passe à l'attaque Ça avance un petit peu On va voir A part comme tu dis Poser de l'héros Il peut pas faire grand chose Là S'il a pas de jeu Non ça va Pas de tacle Non la Mazine La Mazine Si je dis pas de bêtises Elle pose de l'héros C'est bien Poser par le Roublard Il avait que ça à faire Et on repose son jeu Tranquillement Je pense que L'équipe adverse Va je pense Focus son jeu Il faut pas qu'il le laisse poser En tout cas Et comme j'avais dit Faut faire attention Brutas Ils avaient une ouverture Tout à l'heure Attention que ça se retourne pas Contre eux De pas l'avoir utilisé Et bah là On voit Rd Gris Qui passe à l'attaque Il va replacer une glyph Il a une belle zone Pour la replacer Exactement Ah c'est du beau gameplay Alors pour ceux Qui viennent d'arriver Et qui ne comprennent pas Pourquoi on a pas Spec EsketsuYong Parce qu'on m'a fait remarquer Et c'est totalement vrai Que moi comme je suis streamer Je regarde le beau jeu Le beau gameplay Et clairement EsketsuYong L'équipe comme EsketsuYong Higo Shimo C'est vraiment du très très beau gameplay Mais c'est pas très avantageux Que eux Non je vois des Cheyenne Donc c'est pas trop mal C'est intelligent Mais il faut crit Il l'a vu dans le futur pour moi S'il crit S'il crit il l'a vu dans le futur Mais bon Ah on a quand même Un stram Alors attends je suis sur Je suis sur le double Je suis sur le On a un stram Qui est à 3300 points de vie Quand même 3700 Mais Tu vois il aurait rush tout à l'heure Il aurait mis de l'héros Ils auraient dégommé l'héros Ok le premier mur de bombe Côté Rdgris A noter On passe à l'action Le premier mur de bombe Qui est placé Bon il fait pas trop 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 de dégâts Vu qu'il est pas trop boost Mais bon il est là au moins On veut passer à l'action Et c'est plutôt pas mal Donc il est bien terre haut Il est bien terre haut A faire l'exploit A les petites rotas de La Coru peut-être Fanto Non on paie le Fanto là Non Fanto Il retire les remparts Ah la Coru sur les nuits Clairement l'action L'axel sur lui même Ok On va bouger Le roublard Ouais on va bouger Non on va le Il va le mettre sur le Oh Ça j'aime voir ça On fout le roublard Dans l'équipe adverse Et là ça devient intéressant Ok on le stab au moins Moi je vois Je vois double héros Ou peut-être un mien Au début du combat Vu le roublard Quel point de vie Ok On fait On picote On picote un petit peu Sortir le SRAM Ah non il va cleaner les bombes Directement Ah clean celle là Ouais Aïe Ah ça passe pas en plus Elle doit pas lui rester Pas beaucoup Ah ça fait rager Il y a un retour du bâton Pour ce ghost Ok Euh Faut aller voir Aïko Je reçois Il te fait des noms Oh attends On va voir ce qu'il va être fait On va voir ce tour-ci Essayez de spot L'Ossram La Coru La ligne de vue Qui est prise On attend ce tour-ci Et après je vais Les doublons Sur les lives Le roublard Qui va Il va faire quoi là Je n'ai pas compris Il va attirer la bombe Pour la redécaler Je ne sais pas Il attire à lui C'est peut-être Ok Il a mis la ligne Sur le SRAM Moi c'est bien ce que je me disais D'accord Après il a une bombe morte En bas Qui est coincée Pour une pelle Ça va le mettre En porta Faut ça Pour la suite Alors attends Et ça dit quoi Dans le chat Ok On va remettre un mur Il va falloir faire une aimantation Yes Ok Tu me rends 190 Ça ne fait pas des bons dégâts C'est ça Ça râle un petit PA Par contre Il est très mal en point Le roublard 1000 points de vie La brutasse Il faut qu'il donne tout Pour essayer de faire tomber Ce roublard Et de l'autre côté Il faut qu'il donne tout Pour faire tomber ce SRAM Double retour Ah non Il n'a pas les dégâts Tu vois Pas du tout Et non A part si il crée Todag A part si il crée Todag Je peux me montrer ses res R Et ses res nut Au rouble Ouais au rouble S'il te plaît Yes Ah quoi que Ah non Ok Je joue full soin Il faut qu'il voit quand même Les deux équipes Il faut qu'il voit quand même Exactement Ouais Ouais d'accord Ok C'est quoi ce SRAM Oui MBR Ouais belle zone Belle zone pendant l'attaque En tout cas Malgré le rempart On fait quand même Et le CK qui n'est pas bien Le CK qui n'est pas bien N'oublions pas Il y a RD Qui peut Qui peut se la jouer là Là on a une équipe en face Qui est pas du tout bien Sur tous les persos Mais après voilà D'un côté comme de l'autre Il faut faire attention Parce que le roubleur aussi Là des invos Moins 460 Il lui reste 1300 points de vie Bon il les fera pas Est-ce qu'on peut Oh la retraite C'est extrêmement bien joué Parce que je l'aurais La retraite Le dentourloupe Pour faire un petit mur Et C'est ça tout à fait On joue héros Après est-ce qu'il pouvait faire quelque chose Avec la clé réduque Je pense pas Ok le glyph agré Agressif Bull Bull Aveuglement Aveuglement Moins 2 PA qui passe bien Ah oui là il va lui mettre des claques Ah il y avait un piège là Je savais pas Est-ce qu'il va tout donner pour soin Son roublard Qui va tomber Je pense qu'il faudrait plutôt Maximiser les dégâts Tout donner Ouais Non il faut maximiser Ouais maximiser les dégâts Roubement Ouais je pense Voilà ok On maximise les dégâts Et Et ouais en plus Il aurait pas pu finir Il aurait pas pu finir Avec une flasse Parce qu'il était rempart C'est Roulage de pelle Parce qu'il vient de retraite Donc il va être automatiquement Ouh et le roublard qui tombe Voilà T18 Tour 18 Spam Qui prend l'avantage Dans ce combat En plus avec un foudroiement Putain Il y a pas de refus Et donc en plus Ils seront perdus Contre des espagnols Et s'en fait tuer Foudroiement C'est terminé Après par contre Faut terminer le combat là Faut quand même tout donner Et voilà hop là Là le rush il est parti Et ça ils auraient dû le faire Il y a 10 tours déjà Ce premier rush Pour faire tomber un mec Éventail de Chian Allez ça part Ils ont perdu contre Ashram d'AkCianFM Oh Même Sur la page Des trucs Alors attends Ah Attends Et il tue Et il tue On tombe en 2v2 Le combat n'est jamais terminé Par contre là Là par contre R.D. Gris avec son dénu Il n'est pas bien du tout Les nuits ils meurent pas Ils meurent jamais là Non non il meurent pas Mais il est quand même mal en point 700 points de vie Comment ça il meurent pas Ah si Ah si clairement A voir si Spandard le cul Il se casse On sait pas On verra la fin du combat Parce que le T21 Tu peux le jouer tous les jours Le Pandard Les lutrophes qui est tombé Classique On l'avait bien vu Sur tous les stéréo-tournois C'est pas Bah Ok bah il y va en fait Donc il n'y aura même pas La question à se poser je pense Ah peut-être que si en fait Je sais pas Et le truc c'est que tu vois Avec un rookie tapait vraiment Ils auraient fait ce rush Et ça serait terminé La TP Et on fait du dégâts Et on fait terminé Pour moi la question ne se pose pas Au moins Brutas il gagne R.D. Gris Qui tombe face aux espagnols 1h22 Bordel le combat C'est sûr qu'on a pu discuter Puis troller un petit peu On a pu rigoler un petit peu C'est sûr qu'on est sur des convaints Un peu expéditifs C'est un peu compliqué Demain Vous aurez le best-of De cette soirée Sur la chaîne YouTube Le lien en dessous du player Demain également Soyez présents Le giveaway Ce sera pour demain normalement Je vous tiendrai au courant Sur les différents réseaux Discord et Twitter Pour demain Normalement Demain on vous fait gagner Le premier pack De ce tournoi Et ça sera plutôt pas mal En tout cas merci d'avoir suivi Ce soir J'espère que ça vous aura plu En tout cas Pour ce live Merci Max d'avoir été présent Merci à vous d'avoir soutenu la chaîne Et d'avoir été présents également On se retrouve demain Bonne soirée à tous